Bonjour, je m'appelle Rowena, je suis la maman du petit Neiji dont vous avez sûrement entendu parler récemment. Neiji est un enfant qui est atteint d'une maladie génétique rare et grave. Aujourd'hui, il est en attente d'une greffe de la moelle osseuse. Il doit être greffé normalement avant deux ans. Il a déjà deux ans passés, il lui reste plus que quelques mois pour recevoir cette greffe. Nous sommes vraiment dans l'urgence. C'est une maladie évolutive, dégénérative, qui atteint tout le corps, autant physiquement, en externe qu'en interne. Il a un problème au cœur, il peut devenir aveugle à long terme, il peut devenir sourd. Ce sont des enfants qui restent de petite taille. Il a une bosse au niveau du dos, donc ça atteint aussi le squelette. Les articulations sont des enfants qui souffrent énormément. Sans traitement, ce sont des enfants qui vivent jusqu'à l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, les gens qui ont été greffés de cette maladie ont environ 35 ans, le plus âgé à 35 ans. Pour les personnes qui ne sont pas greffées, mais qui reçoivent un traitement comme Neji, qui ont un pack, entre guillemets un cathéter, reçoivent une perfusion qu'on appelle une perfusion enzymatique, puisque c'est une enzyme qui lui manque dans le corps, chaque semaine. Donc tous les jeudis, Neji va à l'hôpital pour recevoir cette perfusion qui dure environ 5 heures de temps. Pour un enfant, c'est vraiment quelque chose de très dur, de très lourd, et si c'est à vie, c'est encore plus dur. Donc s'il n'y a pas de greffe, c'est une perfusion à vie. À l'heure actuelle, les enfants qui ne reçoivent que la perfusion et qui n'ont pas de greffe vivent peut-être jusqu'à... Aujourd'hui, je demande à toute la population guyanaise d'être solidaire pour Neji, mais aussi pour d'autres personnes qui ont besoin d'un dent de moelle osseuse. Il faut savoir que grâce à l'ARS et à l'association qui me soutient, qui est Trope Violence, on a pu obtenir une dérogation du ministre de la Santé, qui est absolument favorable pour que nous ayons un centre de recueil en Guyane. C'est une première pour la Guyane, puisque c'est le seul département français qui n'a pas de centre de recueil de dents de moelle osseuse. Je suis professeure d'université d'immunologie à l'hôpital de Cayenne, et j'ai été sollicité pour le don de moelle osseuse dans le cas du petit Neji, qui a un besoin urgent d'une greffe de moelle osseuse pour sa pathologie génétique de déficit enzymatique. Nous allons faire une campagne pour solliciter les donneurs de moelle osseuse en Guyane qui puissent s'inscrire sur le fichier national et international du don de moelle osseuse. Il faut juste répondre à un questionnaire médical assez complet quand même, parce qu'il y a pas mal de contre-indications. Et juste avoir une prise de sang ou bien un kit salivaire que j'ai dans les mains, donc on donne un peu de salive. On peut récupérer suffisamment de cellules pour faire le test d'histocompatibilité et voir votre carte d'identité sissulaire.